bonjour à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation de projet que j'ai fait dans mon coin mais qui va intégrer le prochain tuto que l'on fera ensemble alors je pense que vous vous souvenez parce que c'est pas si vieux que ça du coffret photo que j'ai fait avec la collection balades printanières de fleurs jus design je ne vous le représente pas nous l'avons fait ensemble en tuto par contre et bien j'ai tellement aimé ce format de d'album photo que je me suis pas arrêté là et j'en ai fait un autre hop sur le thème bébé avec cette collection de papiers que j'avais dans mes placards depuis un certain moment j'avais déjà fait un album avec et il me reste quelques feuilles donc c'était l'occasion celui ci je l'ai vraiment fait très très simple et je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même pour vous dire que c'était pas obligé de faire toutes les interactions qu'on a fait dans les albums les livrets qui sont dedans ici donc j'ai repris le même principe et c'est les mêmes dimensions c'est tout pareil sauf les livrets qui sont vraiment ultra simple je vais vous les montrer donc là sur l'avant de la couverture de la boîte du coffret j'ai fait une petite composition donc pareil que qu'ici je me suis pas trop cassé la tête et les livrets ici donc pareil j'ai embossé à chaud les portes étiquettes en métal les attaches parisines je les avais déjà rose donc je les ai fait je les ai laissé tel quel est donc à l'intérieur voilà les livrets je les ai fait vraiment ultra simple c'est à dire qu'il ya quasiment pas de d'interactions là j'ai simplement fait une petite pochette avec une une chute de papier ici nous avons une étiquette voilà une étiquette que l'on peut venir coller notre photo à l'arrière ici pareil ici c'est simplement un rabat avec le reste de la feuille pardon ici hop on stop pareil le système avec les attaches parisienne ici on peut glisser derrière la petite déco voilà je suis vraiment resté très simple et ici par une petite pochette voilà pour vous dire que tout ce qu'on a fait ensemble dans l'autre et ben c'était pas forcément nécessaire on peut vraiment faire la chose au plus simple voilà donc j'avais envie de vous le partager pour vous montrer je me suis bien amusé aussi j'aime énormément ce format et ça ne s'arrête pas là donc je vous montre le dernier livret ici donc j'avais fait deux paysages et un portrait après je pense qu'on peut mixer les deux moi j'ai fait le choix de faire vraiment un mode paysage un mode portrait mais on peut très bien mixer tourner le livret très facilement voilà donc ça c'était ma version bébé avec des chutes de papier qui me qui me restait dans mes placards bon j'en ai encore mais je n'ai pas réussi à tout utiliser il y aura certainement un autre projet avec ces papiers j'essaie d'écouler un petit peu c'est très difficile une fois qu'on a goûté aux papiers digitaux par contre c'est dur voilà donc ici hop je n'osais pas montrer le tour donc ça c'est exactement le même qu'ici sauf que les livrets sont beaucoup plus simples et là je me suis dit bon allez indiana normalement ton style c'est le vintage tu t'es pas trop amusé avec du vintage en ce moment j'ai voilà des versions enfants et bébés donc j'ai eu envie de changer et alors je suis resté sur le même le même le même principe parce que cette fois ci le format change et cette fois ci je me suis lâché avec le vintage voilà donc j'ai réutilisé ici des papiers c'est une photocopie d'une lettre que mon amie christine m'avait envoyé je l'adore ce papier voilà et là les dimensions sont totalement différentes c'est pour vous montrer aussi je vais je vais relever un petit peu pour vous montrer aussi que tout est possible et alors c'est celui ci il fait 13 de haut sur 9 de large et 16 sur 16 et cette fois ci voilà je me suis bien lâché en version vintage je me suis bien bien amusée ici j'ai mis des portes étiquettes mais avec une petite poignée je me suis dit que ça pouvait changer que de le prendre sur le côté et j'ai changé évidemment le format du des pages qui sont à l'intérieur donc je vais vous les montrer rapidement et après je me suis pas encore arrêté là donc là c'est pour des photos 7 et demi par 10 voilà ici là j'ai rajouté de l'acétate embossé à froid voilà là j'ai simplement fait un petit passant avec une petite étiquette voilà c'est pareil c'est le même principe sauf que les dimensions changent ici on a une petite pochette voilà et donc là c'est du papier de récup des des impressions j'ai fait du papier de récupération ça c'était des vieux des vieux pages que j'avais dans le coin donc hop je les ai ressorti j'avais vraiment besoin là de vintage donc je me suis fait plaisir et ici hop encore une pochette donc ça voilà j'en ai fait j'en ai fait plusieurs je cache un peu pour pas vous spoiler la suite je vais vous le feuilleter rapidement parce que après c'est le même principe ici j'ai remplacé l'acétate par du calque j'ai formé quelques pochettes par ci par là ici on a un petit rabat voilà rien de voilà rien de compliqué non plus je suis restée simple j'ai pas fait de cadre j'ai pas fait d'interaction de pop-up ni quoi que ce soit voilà ce sont des pages que l'on tourne et donc j'en ai fait encore un et sur ce le ce modèle j'ai décidé de faire 5 5 tranches qui garnissent ma ma boîte donc là encore un acétate gaufré une petite pochette ici voilà et là ça se tourne en format j'aime bien aussi changer là ça se ça se tourne comme un calepin voilà je trouvais ça plutôt sympa après on pourrait très bien l'ouvrir comme ça et le feuilleter dans l'autre sens moi j'ai fait ma décoration dans ce sens là bon c'était un choix voilà donc vous allez dire là il n'y en a que trois oui parce que en faisant c'est ces petits livrets photo je me suis dit ça pourrait être super chouette d'avoir des boîtes voilà une idée comme une autre donc ben j'ai potassé le truc et du coup j'ai créé des boîtes donc on a dans ce coffret on a trois livrets pour des photos et deux boîtes donc les boîtes c'est voilà le même principe avec la tranche la poignée tout pour que une fois que tout est dans le coffret on ne remarque rien et c'est fermé avec un scratch et on peut quand même mettre pas mal de photos supplémentaires ou pourquoi pas des souvenirs des des cartes de visite des petits prospectus voilà l'idée est celle ci pareil avec le scratch au dos et une belle contenance quand même pour y laisser d'autres souvenirs donc le pourquoi de cette présentation c'est que dans le prochain tuto que je vais vous proposer on va encore faire enfin pour ma part encore ça fera que le 1 2 3 ça fera le quatrième projet que je ferai dans le même principe mais je l'aime tellement il y a tellement tellement de possibilités que voilà je ne pense pas m'arrêter ici bon après le tuto qu'on fera ensemble peut-être je ferai peut-être une pause sur ce principe mais je l'aime vraiment beaucoup donc dans le prochain tuto nous referons un coffret avec ce système mais que avec des boîtes voilà comme ça vous pourrez au choix comme j'ai fait ici mixer le le principe avec des boîtes et des livrets photo voilà comme j'ai fait ici les dimensions seront un petit peu différentes parce que j'ai commencé à calculer pour les boîtes et j'avais envie d'en mettre encore un peu plus je me suis dit que ça pourrait servir faire de rangement pourquoi pas pour y stocker des die cut des autocollants des cartes des chutes de papier des embellissements voilà des étiquettes peu importe donc je me suis dit que peut-être que la boîte un peu plus petite suffirait mais en mettre plus donc j'ai calculé un petit peu à l'économie de papier et donc les boîtes seront plus petites donc le coffret évidemment la taille du coffret changera mais je prévois de vous tout vous expliquer en détail pour que vous puissiez le faire à votre façon et selon vos besoins selon vos envies vos besoins votre déco donc moi ici voilà je me suis bien amusée avec le vintage je pense partir sur un autre style de déco encore mais bon je vous en dis pas plus vous aurez la surprise donc j'espère que cette présentation de projet vous plaira voilà moi je ne m'arrête plus alors ma préférence aller vraiment pour les boîtes et les albums et là j'ai réussi à mixer les deux donc je suis ravie du résultat voilà donc le prochain tuto ça sera alors je sais pas comment je vais le nommer mais ça sera un coffret que avec des boîtes de rangement et vous pourrez au choix mixer comme vous le comme vous le sentez donc je vous laisse ici pour aujourd'hui on se retrouve très bientôt pour le tuto de ce projet et moi en attendant je vous fais des gros bisous bon scrap et à très bientôt bye bye 1 1 Sous-titrage ST' 501